Salut à tous, c'est Fapti, donc les gars quand même, vous savez nous sommes bien le mardi 6 août, donc les gars je mettrai la chaîne du poteau Angelino66, car voilà la vidéo je l'ai vue sur son mur, et en deux les gars franchement n'hésitez pas à aller au moins regarder sa chaîne, car le poteau franchement il met énormément d'informations, les patchs, tout ce qu'on peut avoir, que ce soit en américain, en anglais, en russe, en chine, toc, enfin tout ce que tu veux, il le met dans l'anglais communautaire, et là il commence à poster des vidéos sur les véhicules modés, sur les motifs, ce que tu peux débloquer dans l'Egypte, ce que tu peux avoir avec les dons de véhicules, c'est un peu logique, et voilà, je voulais lui faire un petit clin d'oeil, une petite pub, il le mérite, et voilà quoi, donc les gars, allez le voir, ça coûte rien, et tu vois, tu le mets de côté, tu t'abonnes, tu le mets de côté, crois-moi, franchement il dit pas de la merde, le gars il connait le jeu à 100%, pour un gars qui a fait le mode carrière à 96%, s'il connait pas le jeu, à un moment donné il faut arrêter GTA, donc faites-moi confiance. Donc les gars, gros, j'ai déjà mon petit poteau, le ch'ti Pascal, qui arrive à m'offrir tout le véhicule de drift, donc il y en a 12, mais bon, j'en ai que 10, hein, ça garage 10 places, pour que je vous montre, bah, le délire que le poteau Angelino a posté. Donc les gars, on va le faire sur un véhicule, ou deux, à la rigueur, comme le véhicule là, c'est la Mercedes, là le motif il est caché, tu vois, si je le fais sur ce véhicule là, bah le motif caché là, bah il sera plus caché, tu vois quoi, mais voilà, donc les gars, on va prendre ce véhicule là, voilà, la Jester, euh, non, la Anis, pardon, ZR350, et là on va se retrouver au LS Karmite. Donc les gars, parenthèse, comme vous le savez, le poteau Glitchman Online nous a sorti la merge, donc un gros gg à toi poteau, hein. Donc les gars, rappelez-vous du bug de l'aréna, tu vois, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'est posté, car voilà, faut être honnête, c'est pas évident du tout, par contre, pour les personnes qui cherchent juste à ne plus avoir la mini-map, bah les gars, c'est super simple, quand hier j'en ai parlé, bah je me suis dit, bah oui, il faut la fibre, celui qui n'a pas la fibre, lui, il doit compter de 1 jusqu'à 4, mais celui qui a la fibre, dès qu'il voit le message, il fait même pas 1, il fait croix, à peine que tu vois le message, soit tu fais croix, si t'as la map, tu le refais, et à 1, tu fais croix, mais il n'y a pas besoin de compter jusque 3 pour les personnes qui ont la fibre, par contre, pour les personnes qui n'ont pas la fibre, lui, là, vous avez un timing jusqu'à 4, si à 4, t'as encore la mini-map, bah tu vois, jusqu'à 5, à l'époque, j'ai un poteau, il comptait jusqu'à 8, tu vois quoi, donc moi, personnellement, j'arrive à plus avoir la mini-map, et une fois que j'ai plus la mini-map, bah à chaque fois, je me retrouve dans l'activité, et c'est pour ça que j'arrive pas à vous le faire partager, donc les gars, j'en suis désolé, et c'est pour ça que je fais un petit cas d'oeil à mon poteau Angelino, donc c'est parti, donc j'ai pris la ZR350, et c'est un véhicule drift, ça ne fonctionne qu'avec les véhicules drift, et voilà, c'est pour les personnes qui aiment bien les motifs, et voilà quoi, donc les gars, bah j'espère que ça vous fera plaisir, malgré que la merde, je peux pas vous la partager pour l'instant, donc c'est parti, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas aller voir le poteau Glitchman, évidemment, voilà, après je reconnais que peut-être que tu vas me dire, il y en a qui vont dire, ouais c'est con, ça va les steaks, on peut les récupérer en d'autres véhicules, patati, oui bien sûr, mais les gars, il faut penser à tout le monde, tu vois, il n'y a pas que nous, tu vois, moi si, comme moi avec le poteau, on fait pas mal de choses, bah si on veut, on garde tout pour nous, non, bah le but Glitchman c'est pareil, s'il veut, il garde tout pour lui, bah non, il partage, donc oui, il y en a qui connaissent, mais pense à ceux qui ne connaissent pas, c'est juste ça, donc là, cette semaine, en fait, comme le poteau Angelino, il nous dit, logiquement, ça ne fonctionne que cette semaine, malheureusement, je ne les ai pas, les 3 véhicules test, donc les gars, regardez les 3 véhicules test, pardon, t'as la pisteur Grawler, t'as la pisteur S2, si j'ai pas de cas cool, ouais, c'est bien ça, et là, t'as l'ivrogne, je sais pas quoi, non, la frelone, ouais, j'étais pas loin, la frelone, l'ivrogne, donc les gars, admettons, t'as les 3 véhicules là, chez toi, admettons, t'as la pisteur Grawler, tu vois, donc attention, écoute bien, t'as la pisteur Grawler, tu vas aller au LS Custom, tu vas aller dans motif, bah, ce motif là, tu l'auras pas dans ton inventaire, tu vois, pour avoir le motif là, dans ton inventaire, que ce soit sur la S2, la Grawler et l'ivrogne, bon, je rigole, c'est l'ivrogne, non, la frelone, pardon, bah, la frelone, ivrogne, bon, c'est pareil, donc, tu vois, le principal, c'est que t'as les 3 véhicules comme ça chez toi, si t'as les 3 véhicules comme ça chez toi, et tu souhaites avoir ces motifs là, bah, il faudra le véhicule test, et dans ton inventaire de véhicules modés de ta pisteur Grawler, bah, ce motif là, tu l'auras en plus dans ton inventaire, et ça, ça va aller jusque la fin de la semaine, une fois que les véhicules là ne seront plus là, à la fin des promos, bah, tu pourras plus avoir ces motifs là, sur tes véhicules, sauf, comme je t'ai dit, bien sûr, avec les motifs, bah, du délire, des motifs cachés, tu vois, mais je parle pour les personnes légites, bah, en tout cas, semi-légite, véhicule modé, motifs, c'est semi-légite, ah, désolé, voilà, et ensuite, je vous ai montré un garage 10 places, avec 10 véhicules drift, c'est pas 10 véhicules à hausse, c'est pas 10 véhicules normaux, c'est des véhicules drift, donc là, on va aller faire flèche de droite, il me ramène chez le poteau, une fois que t'es chez le poteau, là, en haut, le premier onglet, c'est tuning drift, donc on clique dessus, tu vois, c'est 200 000 dollars pour mettre le tuning drift, tu vois, pour que la voiture, elle roule comme une savonnette, donc là, ce qu'on va faire, elle est pas en drift, t'as d'accord ? Donc là, on va aller dans les motifs, et regarde combien j'ai de motifs, 16, on est d'accord, il y en a, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt moche, on est d'accord, donc, mais on a quand même 16 motifs, voilà, donc maintenant, regarde, 16, 16, d'accord, ça marche sur tous les véhicules drift, donc là, je vais aller dans, tu, bah, délire de drift, donc tuning drift, et là, je vais le sélectionner, donc je vais claquer 200 000 dollars pour vous, une fois que c'est fait, je vais aller dans motifs, et maintenant, j'en ai plus 16, j'en ai 24, donc à partir de là, tu peux te faire un petit kiff, tu vois, malheureusement, ça ne sera que sur les véhicules drift, tu vois, regarde, on dirait qu'on est sur PS5, AOS, entre guillemets, regarde le motif là, ça, c'est le motif caché, que tu peux mettre sur la Paragon S, bah, tu vois, là, tu l'as grâce au drift, qui est plutôt pas mal, tu vois, regarde, tu récupères, comme là, on a récupéré 8 motifs en plus, et après, regarde, j'ai les motifs cadenas que je dois débloquer, mais bon, ça, c'est, voilà, ça, c'est moi, ça, mais pour te dire, que voilà, tu as des véhicules drift que tu ne souhaites pas transformer, mais tu perds des motifs, tu vois, ça veut dire que tu les perds, mais le hic, il est là, le hic, le hic, c'est quand je vais faire ça, par exemple, donc Tuning Drift, et là, je vais la remettre dans le normal, parce qu'avec les autres véhicules, tu ne peux pas le faire, avec Beniz, tu ne peux pas la remettre en normal, tu vois, il y a une Elie Gear Retro Custom, tu ne peux pas la remettre en Elie Gear H8, et pareil pour Aos, voilà, donc là, j'ai enlevé le Tuning Drift, je repars dans Motif, et ça, c'est le bémol, les motifs ont disparu, donc pour récupérer les motifs qu'on récupère en plus sur les 12 véhicules Drift, il faut que vous la mettiez en Drift, et là, tu récupères pas mal de motifs sur chaque véhicule, tu vois les gars, donc voilà, pour celui qui fait des collections, tu t'en fais une non-Drift, avec un motif caché, comme la Mercedes, pourquoi pas, et ensuite, tu viens ici, tu la mets en Drift, et tu regardes combien il y a de motifs, et peut-être qu'il y a un motif qui te fera plaisir, et que tu pourras mettre pour faire du Drift, tu vois, donc c'est, c'est, moi je trouvais ça un peu, loulou, louloufoc, entre guillemets, au début, mais non, quand tu réfléchis bien, ben voilà, c'est des motifs, c'est pas des motifs cachés, c'est des motifs que, malheureusement, tu dois transformer ton véhicule Drift, pour le récupérer, mais malgré tout, ben tu peux te faire un très très beau garage, grâce à ces motifs, sauf que le bémol, c'est qu'une fois que tu ne la remets plus en Drift, à pas récupérer en motif caché, ben tu peux pas, t'auras plus les motifs Drift, donc voilà les gars, c'était une petite vidéo comme ça, pour vous, ben pour ceux qui merge, et qui souhaitent se mettre des motifs, pourquoi pas, donc voilà les gars, ben sur ce, c'était Fabkick, sur GTA Sac Online, en espérant que je puisse vous poster la merge, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, parce que là en ce moment, voilà, elle délike, et ça me fera super plaisir, et ça me motivera encore plus, à vous poster la merge, donc les gars, bon après-midi à vous, et à bientôt sur le jeu, allez, ciao les gars ! Ciao !